Les élections au Zimbabwe et le retour de l'opposant congolais Jean-Pierre Abemba sont les principaux sujets traités par l'heure quotidienne de ce mercredi 1er août. La révie de presse est signée Vincent Kendré-Bégo. Jean-Pierre Abemba à Kinshasa, zone de turbulence d'un retour très encadré, titre l'observateur Palga. C'est en principe ce 1er août que l'opposant congolais devrait rentrer au pays un mois après avoir été acquitté et libéré par la CPI suite à son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Un retour annoncé en fanfare, mais qui risque fort de se transformer en périple sémé d'embûches. D'abord, son avion est interdit de survoler son fief et une fois au sol, Benba doit rester confiné dans son véhicule qui ne doit pas rouler à moins de 30 km à l'heure. Question de l'obliger à passer furtivement et l'obst d'en conclure que même après 10 ans d'absence, l'ancien vice-président fait toujours peur au pouvoir de Kinshasa. Selon le pays, ce retour annonce une redistribution des cartes en RDC. Car Jean-Pierre Abemba n'est pas n'importe qui et le choix de rentrer à quelques mois de la présidentielle est loin de plaire à tout le monde. Benba promet de déposer sa candidature dans les délais, mais n'exclut pas la possibilité de désister en faveur d'un autre candidat que l'ensemble de l'opposition viendrait à désigner consensuellement contre Kabila, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Présidentiel au Zimbabwe, attention aux vieux demandes qui clignent des yeux. C'est aujourd'hui au Faso qui sonne l'alerte. La commission électorale n'a pas encore livré les résultats des urnes que les deux principaux rivaux, Emerson Nangagwa et Nelson Chamisa, revendiquent chacun la victoire. Calcul fantaisiste ou résultat réel fondé sur le dépouillement. L'atmosphère est anxiogène et ça sent le roussi au Zimbabwe dans l'attente de vendredi au plus tard pour connaître le verdict des urnes.